Bonjour, bienvenue à la médiathèque protestante du Schrift qui vous accueille pour vous présenter l'exposition consacrée à Édouard Reuss, théologien strasbourgeois du 19e siècle, théologien protestant, bien vivant. Dans le cadre de lire notre nombre, en cette année où Strasbourg a été désigné capitale mondiale du livre par l'UNESCO, la médiathèque protestante du Schrift, la médiathèque André Malraux avec son fond patrimoine d'illustration, la faculté de théologie protestante de l'UNISTRA et la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg se sont associés pour mettre en place un programme intitulé Royus père et fils deux Alsaciens engagés pour le livre qui va présenter ces deux figures du 19e et du début du 20e siècle qui ont un lien intime avec le livre dans cette ville de Strasbourg. Donc ce programme propose deux expositions et une série de conférences qui auront lieu en juin et en septembre. On vous redonnera la fin de la vidéo. Et pour ce qui est de l'exposition qui se tient à la médiathèque, elle se tient du vendredi 7 juin jusqu'au 22 septembre. L'exposition sera bien évidemment ouverte lors des samedis et des dimanches des journées européennes du patrimoine. Voilà pour les informations pratiques. En ce qui concerne l'exposition, on va vous la présenter en trois temps, en présentant trois sections différentes. Je serai bref en évoquant le fait que si l'exposition concernant Edouard Royus se tient à la médiathèque protestante du Stift, c'est parce qu'il a légué une partie de sa bibliothèque personnelle, la petite partie de cette bibliothèque, celle où il a en fait réuni ses propres œuvres au chapitre de Saint Thomas dont il a été membre. Et ce fonds pour Royus a ensuite été enrichi par une succession de dons faits par les descendants d'Edouard Royus, qui ont notamment donné un important manuscrit, celui de ses mémoires, qui sont évidemment et présenté dans le cadre de l'exposition par Carlin Voster, qui est conservatrice à la bibliothèque nationale et universitaire, et qui a consacré sa thèse d'école Deschartes à ses mémoires. Bonjour, je vous présente Edouard Royus, que voici. Donc Royus était vraiment l'une des grandes figures de la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Il était étudiant dans notre faculté, puis il enseignait à la faculté pendant à peu près 50 ans, donc des années 1830 jusqu'aux années 1880. Voilà, donc il a fait énormément de choses, donc il a beaucoup beaucoup écrit sur la Bible, sur les deux testaments, d'abord le Nouveau puis l'Ancien Testament. Notamment il est connu pour être donc l'un des auteurs de ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire. Donc c'est une hypothèse qui a fait énormément de bruit dans le monde de la recherche sur l'Ancien Testament, et c'est sur la composition du Pontateuch. Donc l'idée, c'est que le Pontateuch est composé de plusieurs documents d'époques différentes. Ensuite, il a aussi édité l'œuvre complète de Calvin. C'était un théologien luthérien, bien sûr, du coup, le fait de travailler sur Calvin, ça montre une ouverture intéressante. Et il a fait aussi d'autres choses. Voilà, deux choses qui m'ont intéressé particulièrement, c'est son enseignement, comment est-ce qu'il enseignait. Et plus particulièrement, comment est-ce qu'il enseignait l'hébreu. Du coup, il faut dire d'abord que Reuss, donc il a écrit des mémoires, et dans ses mémoires, il parle de sa vie d'étudiants à la faculté. Il critique énormément ses profs, entre autres, son prof d'hébreu, qui s'appelait Jean-Georges Dallaire. Il le décrit d'une manière assez ridicule. Dallaire était derrière son bureau en train de lire des leçons de grammaire écrites sur des tout petits bouts de papier. Bon, c'est assez drôle. Et après, Reuss lui-même, il explique sa pédagogie, qui était tout autre. Donc son idée était de ne pas se focaliser sur les petits trucs de grammaire, mais d'expliquer ce qu'il y a dans la Bible, donc les contenus, l'histoire, etc. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord, mais ça reste intéressant et très réfléchi de la part de Reuss. Voilà. Et une autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que Reuss, à la fin de sa vie, a publié une traduction française de la Bible, une traduction complète. Voilà. Donc son idée était, en gros, d'importer l'exégèse allemand du 19e siècle en France. D'accord ? Donc voilà. Donc la traduction est très intéressante. Vous allez pouvoir la voir à l'exposition. Alors, outre son rôle dans l'université qu'il a occupée pendant des décennies, Edouard Reuss a aussi eu une histoire en rapport avec le gymnase protestant, le gymnase Georges Tourme à Strasbourg, puisqu'il y a non seulement étudié dans ses jeunes années, il le raconte encore une fois dans ses mémoires, mais il a aussi été son directeur pendant un peu plus de 5 ans, à partir de 1859. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du gymnase et éventuellement du Stift, 1859, c'est un an avant un grand incendie qui a détruit intégralement les bâtiments du couvent des Dominicains, dans lequel se trouvaient les chambres du Stift et, au rez-de-chaussée, quelques salles du gymnase. Cet incendie a été l'occasion pour lui de se révéler en véritable programmateur ou architecte, puisqu'il a travaillé avec les architectes de la Fondation du Séminaire à la reconstruction de ce gymnase. Et c'est pourquoi, dans cette partie de l'exposition, il y a différents plans qui nous sont présentés, avec surtout celui-ci, au plein milieu, qui est la première vision d'Edouard Reuss de ce que devait être le nouveau gymnase. Et vous pouvez y voir une énorme cour centrale, dans laquelle trône une salle des actes ou un auditoire, qui était beaucoup plus imposant que celui qui existait auparavant, celui qui permettait, en fait, de faire les cérémonies de prix et les représentations théâtrales des élèves. Pour le reste des bâtiments, on est dans un style classique XIXe siècle, avec, pour sa part, la volonté d'installer un internat dans les locaux. Ce projet ne verra finalement jamais le jour, mais le chapitre de Saint-Thomas conserve encore les traces de ses tentatives. Et c'est le gymnase que vous connaissez aujourd'hui qui a été le second projet choisi avec l'accord d'Edouard Reuss. Dans ma vitrine, vous pourrez découvrir aussi les différentes tractations qui existaient après l'incendie de 1860, avec les projets et le détail du contenu des différents corps de bâtiment. Edouard Reuss n'a pas été seulement le bâtisseur ou le rebâtisseur du gymnase. Il a aussi mené une action pédagogique à destination des autres professeurs et des élèves. Il connaissait personnellement la plupart d'entre eux. Il aimait les suivre et il a même dit dans ses mémoires que s'il n'avait pas eu sa carrière universitaire, sa carrière d'auteur, il aurait pu devenir simplement un professeur, simplement entre guillemets, et faire passer toute sa vie à faire ça. Il a œuvré aussi pour augmenter le salaire des professeurs et il a également augmenté les frais d'inscription, ce qui a permis cet échange et cette évolution-là. Mais il n'a pas toujours eu que des alliés puisque, en rénovant le système de classement des élèves, avant on classait les élèves du premier rang au dernier rang, ce qui plaçait en fait les élèves les moins doués au fond de la classe, lui, il fait un système par points, mais il a le malheur d'inclure les points de religion dans le classement de ses élèves, ce qui fait qu'une cinquantaine de pères signent une pétition que vous voyez sur le panneau ici pour retirer la religion du classement des élèves et même demander là de rendre ses cours facultatifs. Et voilà un peu une autre anecdote qui ressort de ces années en tant que directeur du gymnast. . . . . Sous-titrage FR ?